C'est une commission électorale indépendante bondée de monde qui nous accueille le dimanche 23 juillet 2023. Cette date marque le dernier jour pour les potentiels candidats aux élections couplées municipales et régionales du 2 septembre prochain. Les candidats à la mairie de Kokodi, Éric Tabat et Jean-Marc Ayassé, y étaient. C'est la logique des choses qui a été respectée. On se prépare depuis deux ans. Donc on avait hâte même de déposer les dossiers, c'est fini là. Il reste un mois encore et puis bon, vous viendrez me poser des questions par la suite. Donc il y a beaucoup de travail encore, il y a beaucoup de choses à faire. Et rassurez-vous, j'ai vu le premier mandat, comment certains se passaient ou comment ça se passait. Rassurez-vous que le deuxième mandat, ça va aller très vite et vous verrez les marques, une fois de plus, de ce comité, des administrés, pas des administrés, mais de mes conseillers et moi-même. C'est également le jour choisi par le président de l'Assemblée nationale à Damabic Togo pour faire acte de candidature. Préalablement ouverte du 1er au 19 juillet 2023, la réception des candidatures a été prorogée au dimanche 23 juillet 2023. Le 11 août prochain, la CEI procédera à la publication de la liste définitive des candidats retenus. La campagne électorale, elle, va se dérouler sur sept jours, du 25 au 31 août 2023. La campagne électorale, elle, va se dérouler sur sept jours. La campagne électorale, elle, va se dérouler sur sept jours.